Et l'auteur-compositeur Dominique Pannol est jugé depuis lundi et jusqu'à vendredi à la cour d'assises de Bastère. Le procès renvoyé deux fois intervient six ans après les faits. Je vous rappelle que l'ex-bassiste du groupe Kassav est accusé d'avoir abattu son fils d'une décharge de coup de fusil. C'était le 10 mai 2013, au gosier. Le drame serait intervenu à la suite d'une violente dispute dans le jardin familial. Faut-il croire au geste de légitime défense face à un adolescent que l'on dit perturbé et menaçant ? C'est en tout cas le principal axe de défense de Dominique Pannol ce matin. La légitime défense ne fait aucun doute. Elle est établie. Nous évidemment la démontrerons. Les experts qui sont venus à la barre ont parfaitement expliqué que rien dans la personnalité de Dominique Pannol ne pouvait expliquer cela, sinon la situation, cette situation de danger, de péril pour sa vie, situation à laquelle il a dû faire face. Et c'est donc le cadre légal de la légitime défense. Et on sait que l'opinion publique soutient largement le chanteur qui, selon sa version, aurait défendu sa famille face à un adolescent perturbé, violent et toxicomane. Il n'aurait pas eu le choix que de le tuer pour sauver sa peau, a-t-on pu entendre ce matin. Mais la jeune victime, Terrence, âgée de 18 ans au moment des faits, était-il vraiment dangereux et instable ? D'autres témoignages à l'issue de l'enquête affirment que la jeune victime était un adolescent calme à mille lieues d'être un gamin agressif et violent. Le père Dominique Pannol n'avait-il pas d'autre choix que de tirer un coup de fusil sur son propre fils pour résoudre ce conflit familial ? Eh bien, l'objectif de la partie civile est aussi de rétablir leur vérité sur la réputation du jeune Terrence. Je suis là simplement pour que l'on reconnaisse qu'il y a eu un enfanticide, que les circonstances ne permettent pas de retenir la légitime défense parce qu'il n'y a pas légitime défense, ou toute autre contrainte qui aurait pesé sur M. Pannol. Et aussi, je suis là pour réhabiliter un peu Terrence, parce que depuis plusieurs années, on le décrit comme un enfant à problème, un toxicomane, comme l'enfant qui n'était pas. Donc, aujourd'hui, l'audience nous permet de rétablir l'image et la dignité de ce garçon, tout simplement parce que jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas exprimés. Et seul M. Pannol a délivré à la presse, au public, sa version. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir qu'il y a une autre version des faits. Et pour cet acte d'enfanticide, si la légitime défense n'est pas retenue, Dominique Pannol pourrait recevoir une peine de 30 ans de prison. Le verdict sera prononcé vendredi soir.